Du pays, du valet tout dos, du jiu-jitsu brésilien, de la luta livrée, place à Johnny Walker ! Johnny Walker. Je pense que ses parents n'ont pas eu peur. Mais au-delà d'un autre qui prête sans doute un sourire à cette heure-ci, il y a quand même un gars redoutable derrière. On l'a vu à la pesée hier. Il n'a pas eu l'air d'avoir peur de shake. Il aura certainement un avantage en taille, un avantage d'allonge évidemment. Donc ça va être intéressant pour cette nouvelle ceinture. Oui, vous l'avez dit, à une différence de taille, 1m95 ! Ça c'est le meilleur, c'était notoire ! Et il a même évolué en poids lourds auparavant, c'est ça ? Oui, il combat à 93 kilos, il combat ailleurs aussi, chez les lourds. Donc un combattant grand, physique, imposant, et avec une certaine expérience. Et il a gagné 4 de ses 5 derniers combats. Voilà, il y a de la confiance. Et c'est pour ça qu'elle est là tout ce soir à combattre pour la ceinture. Il n'y a pas de titre au rabais ici. Tous les combats sont durs. On a pu voir ce soir, tous les gens qui ont combattu pour les ceintures. Il y avait vraiment du niveau, il n'y a pas de mid-smatch. Les gens ne sont pas ici pour donner des ceintures à leurs copains. Et ces ceintures ont vraiment de la valeur. Bon, là grosso modo, on a des strikers. Ça veut dire que ce sont des gens qui maîtrisent avant tout les techniques de percussion. C'est ça ? Complètement. Avec les poings, avec les jambes, avec les coudes, les genoux. Mais c'est les gens qui avancent. Complètement. Alors, il y a généralement ce qu'on appelle dans notre jargon des strikers et des grappleurs. Les strikers, comme vous l'avez bien expliqué, ce sont des gens qui aiment, préfèrent utiliser les frappes. Et le grappleur, c'est généralement ceux qui aiment utiliser le corps à corps, mais aussi le club. Donc, tout le monde doit être complet, mais certaines personnes ont leur prédilection. Et a priori, ces deux combattants ce soir aiment mettre nos adversaires KO. Il va vous faire tourner la tête jusqu'au bout de la nuit. Jolly Walker. En 24 ans, il mesure 1m87, a été pesé à 92 kilos et 800 grammes. Il possède à son palmarès 17 victoires en 25 combats. Il exerce son art au team La Smala. Il nous vient de Paris. France fait un maximum de bruit pour, dans le coin rouge, celui que l'on surnomme l'animal. Voici Jake Connay ! Je ne sais pas si c'est sa bonne catégorie, mais physiquement, il est vraiment bien là. C'est ce que je voulais vous dire pour ce qu'il recherche. C'est quand même un combattant expérimenté, qui a 84 kilos, avait une grosse ceinture, qui l'a défendue avec succès à plusieurs reprises. Ce que je voulais dire par se rechercher dans sa catégorie, c'est peut-être pour monter dans une autre organisation, quelque chose d'un peu plus prestigieux. Il faut savoir ce qu'il puira le mieux. 84, 93. Et ici, c'est une organisation entre les deux, de prestige, mais qui n'est pas encore l'UFC ou le Bellator. Allez, c'est parti. C'est le main event. Deux strikers. On vous a expliqué tout à l'heure ce que ça sous-entendait. Donc, ça peut aller très, très vite à ce point-là, surtout. Johnny passe de gauche à droitier. Il déstabilise son adversaire. Cheikh de son côté, cherche sa distance. Il a quand même du respect. Il charrie un peu, mais voilà, c'est plus pour provoquer l'adversaire, pour que leur adversaire prenne des risques. Voilà, on va ramener au sol. Est-ce qu'il va le garder là ? Ou est-ce qu'il va remonter ? Il contrôle son bassin. Est-ce qu'il va essayer de passer cette demi-garde ? Ou est-ce qu'il va essayer de frapper en restant là ? Alors, Walker qui ne choisit pas la voie de la facilité là. Il y a une guillotine qui s'engage. Et autant la placer maintenant, autant qu'on ne transpire pas trop encore. Mais il en est sorti. Le Brésilien n'est pas sorti de coin pour autant. Elle essaie de trouver le clinch Muay Thai. De son côté, Cheikh le défend assez bien en utilisant ses épaules. Une défense de lutte. Attraper le derrière de la nuque ou alors l'épaule de son adversaire tout en faisant pression dans ses épaules. Regardez, regardez son épaule gauche contre le coude. C'est comme ça qu'il essaie de casser justement ce clinch de Muay Thai. On allume les pressions contre la cage. Peut-être qu'ils attendent justement que l'arbitre, je pense que tous les deux ont envie de revenir peut-être au milieu du ring. Peut-être pas. Petit hypercute qui vient de passer, un peu de dirty boxing. Chacun à son tour, deux contre le clinch. Cheikh pour le moment contrôle, même s'il est contre la cage pour le moment il contrôle. Comme vous pouvez le voir avec son bras gauche qui est sous les aisselles. Donc on the hook, il contrenait la lutte avec contre le bras. Même s'il était contre la cage, il n'était pas vraiment en difficulté. Regardez, on va repartir en pied-point. Il se jette un peu Johnny. Ce qui lui a valu d'être contré sur ce coup-là. Corps à corps. Il est en montée. Mauvaise position pour Cheikh. Donc on va pouvoir voir, même s'il n'est pas un spécialiste du sol, s'il va pouvoir se défendre. Il pousse sur le côté. Il est très haut sur les aisselles, donc c'est très difficile de pouvoir s'en débattre. Même si on est bon en grappling, lorsque notre adversaire a ses cuisses sous nos aisselles, c'est très difficile de pouvoir se déplacer, se bouger, se repousser. Et là Cheikh, il essaie de combattre, mais c'est difficile. Il prend des coups, mais il continue à bouger. Voilà, superbe. Il a donné son dos, mais au moins, il ne prend plus des coups. Alors là, il faut qu'il réajuste. Par contre, il ne peut pas se permettre de rester là, de reprendre ses respirations. Il faut qu'il continue de bouger, de transitionner d'une position à une autre. De son côté, Johnny l'aplatit, ne veut pas lui donner un centimètre de répit. Pas du combat ! Cheikh a pris beaucoup de coups. On se demandait s'il allait réagir ou pas, finalement. Il n'a pas l'air de contredire l'arbitre. Il ne bougeait pas énormément, il était vraiment bloqué. Combat difficile. On a pu voir que Johnny, quand même 1m95, assez lourd. C'est assez difficile. C'était vraiment un test plus physique, j'ai envie de dire, que technique. Et je pense que ce soir, il nous a montré qu'il faudrait peut-être mieux pour Cheikh qu'il redescende dans la catégorie des 84. Oui, vous l'avez dit, c'est une organisation, une promotion intermédiaire, on va dire. Et si on doit vraiment se tester avec un match en jeu, il vaut mieux le faire ici que de jouer une carte importante ailleurs. Complètement. La décision officielle de ce dernier combat est déclarée vainqueur par arrêt de l'arbitre à la première reprise via Ground & Pound. Et donc, champion mi-lourd du European Big Down, Johnny Walker. Première victoire. Après la première victoire pour un Français, première victoire pour un Brésilien. Première ceinture en tous les cas. Il y en a eu pour tout le monde aujourd'hui. C'est bien. Exactement. Bon, on va le revoir alors, Johnny Walker. Il a la ceinture, il a une bonne tête, il fait le show, il n'y a aucun doute. Oui. Voilà, quitte.